Tous les moments importants, le risque c'est de le regarder comme ça et de ne pas le jouer. Notre équipe aujourd'hui, elle ne va pas regarder le match, elle ne va pas regarder le public, elle va être dans son plan. L'énergie, ne vous inquiétez pas, elle va arriver à nous, on n'a pas besoin d'aller la chercher, on va le créer juste par notre attitude. Jouer, jouer, ça va être un bonheur, c'est une fête immense pour nous. C'est un moment, je suis très heureux de le partager avec vous et ce groupe, c'est un groupe super. Et il n'y a pas d'autre plan que de gagner ce match. Quand on est comme ça, les mecs, quand on est ta 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 ensemble, les mecs, ça se sent. Il y a une énergie qui se dégage de nous, il y a une force qui se dégage de nous et personne, personne ne peut arrêter notre équipe quand elle est comme ça. Sous-titrage ST' 501 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 et à terme du coup être kiné et pourquoi pas pouvoir travailler avec le CAM à la fin. Mon rôle sur le terrain donc je suis arrière-centre donc je suis précisément stopper donc c'est celui qui est le plus bas sur le terrain donc mon rôle est de défendre donc premièrement mais aussi de communiquer pour mes coéquipiers et les mettre dans les meilleures conditions. Donc du coup moi c'est Yost Janssen, j'ai 33 ans, ça fait un petit moment maintenant que je suis au CAM. Je suis arrivé au CAM en 2006 maintenant. J'ai commencé le hockey depuis très jeune. Alors j'ai trois grands frères donc du coup on a tous joué au hockey dans la famille. J'ai commencé très tôt le hockey à Grenoble et après quand je suis venu au Krebs, après je suis venu ici à Montrouge rejoindre mon frère aussi qui jouait ici, qui jouait aussi au CAM, mon frère Naout qui était kiné avec nous à Vienne sur la première Coupe d'Europe. J'ai joué pendant six ans en équipe de France A et j'ai eu à peu près 120 sélections en équipe de France. Voilà pour mon parcours un peu décousu mais je vais essayer d'être un peu plus clair sur les prochaines questions mais voilà donc ça fait un petit moment que je suis au CAM maintenant. Donc du coup moi je suis en défense, j'ai été un petit moment au milieu de terrain mais maintenant je suis en défense, je suis sur les sur les côtés, défenseur gauche, arrière gauche. Après c'est un poste aussi où j'essaye d'apporter offensivement aussi à l'équipe et pas seulement défendre donc du coup proposer des solutions vers l'avant et être assez offensif aussi tout en étant bon défenseur et en défendant au mieux notre équipe. Alors moi c'est Corentin, je suis attaquant à Montrouge depuis que j'ai dix ans. C'est un sport que j'ai découvert avec les tournois des écoles à Montrouge. Donc voilà j'étais réussi brillant donc ça m'a plu direct, j'ai accroché. Moi j'ai toujours été un petit peu compétiteur donc après je suis rentré au Krebs donc c'est là vraiment où j'ai commencé à consacrer vraiment au hockey. Et voilà donc j'ai continué et je suis maintenant en équipe de France. Je fais une Coupe d'Europe là cet été avec les A à Amsterdam et voilà et là il y a une Coupe du Monde qui arrive et j'aimerais bien être dedans. Voilà et surtout ça ouais surtout ça qui est mon objectif principal depuis qu'on a les Jeux Olympiques. Donc moi c'est Alexis Desgouillon donc j'ai 26 ans bientôt 27 et voilà je suis capitaine de l'équipe de Montrouge depuis 3-4 ans. Je joue au hockey sur le gazon depuis que j'ai l'âge de dix ans. Mes parents ont déménagé sur Montrouge et donc sans connaître le hockey sur le gazon m'a inscrit au club le plus proche donc le cercle atlétique de Montrouge qui faisait du hockey sur le gazon et du tennis. Et finalement j'ai fini par arrêter le tennis pour me consacrer entièrement au hockey donc sport collectif assez méconnu en France mais dont Montrouge est un bastion fort en Ile-de-France et également toute la France et donc je joue notamment en défense centrale pour l'équipe première du cercle Montrouge donc depuis maintenant peut-être depuis mes 16-17 ans. Quand j'étais jeune j'ai pu notamment jouer dans les équipes de France moins de 14, moins de 16, moins de 18 ans et notamment continuer le sport de haut niveau après au sein du cercle atlétique de Montrouge donc qui est dans le top niveau du hockey sur le gazon en France depuis des décennies à la fois chez les hommes et chez les femmes. Moi c'est Marius Clément du coup j'ai 19 ans je vais avoir 20 ans en juillet là et j'ai fait du hockey depuis que je sais marcher en gros c'est un sport de famille pour moi et mon père était gardien donc c'est pour ça que j'ai décidé d'être gardien je suis rentré au pôle France il y a quatre ans et je suis aussi en équipe de France moins de 21 ans actuellement. Moi c'est Antoine Michel j'ai 23 ans je suis sur ma 24e année ça fait depuis 2011 que je suis au club et ça fait depuis sept ans que je suis en équipe première. Du coup moi c'est un parcours bien atypique j'ai commencé j'ai fait du tennis pendant toute ma jeunesse et arrivé au collège en sixième j'ai fait on avait une section une SS hockey sur gazon avec Nicolas Gaillard et en gros moi par la suite j'ai fait du hockey et du coup j'ai commencé là mon ami gardien et j'ai commencé après à aimer ce sport et à continuer je suis arrivé après du coup j'ai fait toutes les catégories jeunes. En 2018 je suis parti à l'INSEP avec du coup l'équipe de France U21 et depuis ma carrière internationale c'est arrêté. J'espère la reprendre bientôt. Pour expliquer un peu le hockey, ça joue à 11 contre 11 avec des postes un peu similaires au football donc en général c'est plutôt en 4-3-3 qu'on joue donc avec quatre défenseurs, deux centraux, deux latéraux, trois milieux et trois avant. Pour marquer je rappelle donc il faut être dans le cercle ce qui s'appelle une sorte de cercle c'est comme au handball mais c'est l'opposé du handball en fait au lieu d'être à l'extérieur du cercle on doit être à l'intérieur du cercle pour marquer. Il n'y a pas de hors-jeu c'est un sport assez physique où on a le droit de faire autant de changements qu'on veut donc par exemple à titre d'exemple les avant changent un peu tous les 3-4 minutes parce que c'est très physique comparé au foot la balle va plus vite donc il y a plus de courses il y a moins de temps mort puisqu'on a le droit de jouer les touches, les coups francs très rapidement. Il faut savoir déjà que la balle est une balle assez dure du coup on est beaucoup équipé pour se protéger des balles donc on a équipé de la tête aux pieds un peu comme les gardiens de hockey sur glace et les buts qu'on a c'est des buts entre les buts de football et les buts de handball du coup c'est quand même assez grand et du coup on doit avoir de la souplesse de l'agilité des réflexes pour essayer d'arrêter le maximum de balles. Après en même temps il faut aussi avoir un petit leadership dans le sens où on est un peu celui qui voit toute la vision du jeu on voit les attaquants, les milieux, les défenseurs et on doit beaucoup beaucoup parler ce qui n'est pas toujours facile parce que quand il y a du bruit à côté on doit se faire entendre. Après c'est vrai qu'on a souvent un travail de circulation nous derrière pour monter les attaques c'est un peu nous qui sommes les premiers attaquants et qui doivent mettre en place le jeu donc du coup il y a pas mal de circulation entre nous derrière les 4 et c'est un peu nous qui allons donner après le tempo et la dynamique à la phase de jeu qu'on va mettre en place et c'est vrai que c'est du coup on a une vision un peu globale du terrain et du jeu avec notre position d'arrière et c'est ce qui nous permet aussi de voir les opportunités sur le terrain quoi. Contrairement notamment à des sports comme le foot on n'a pas le droit de toucher la balle avec autre chose que la crosse et seulement une partie de la crosse parce que la crosse contrairement au hockey sur glace par exemple qui a un côté rond on n'a pas le droit de toucher la balle avec ce côté et un côté plat donc on a le droit de toucher que la balle avec ce côté de la crosse et on ne peut pas toucher la balle avec une partie de son corps excepté la main qui est collée à la crosse qui est considérée comme une extension en fait de la crosse. Donc dès que la balle par exemple touche notre pied c'est une faute et c'est une balle à l'adversaire donc c'est un sport d'agilité aussi puisqu'il faut protéger ses pieds, protéger son corps et notamment toute faute faite dans notre cercle donc là on peut marquer entraîne ce qu'on appelle des petits corners qui sont vraiment des actions de but pour l'adversaire. Le petit corner en fait c'est une phase de jeu à arrêter donc quand il y a une faute volontaire donc dans les 22 mètres ou une faute dans le cercle donc offensivement moi mon rôle c'est pusher donc c'est celui qui envoie la balle directement au but qui est un rôle important mais qui est un rôle plutôt de finisseur par rapport aux deux autres postes bloqueur et donneur ils sont aussi importants. Il faut savoir que tous les samedis matin on a entraînement principalement petit corner donc on s'entraîne offensif donc les petits corners offensif et aussi du coup nous défensif on arrête les buts. On est habitué entre guillemets à en prendre pas mal à l'entraînement et aussi il existe enfin moi personnellement j'utilise une petite routine avant les phases arrêtées justement des petits corners ça me permet de garder la concentration et de rester dans l'objectif d'arrêter le petit corner quoi. Pour nous c'est comme un penalty au foot pour moi je le vois comme ça dans le sens où un gardien a toujours une routine donc lui il a sa manière j'ai la mienne mais à la fin on a quand même le même objectif à la fin c'est d'arrêter le but et ça on le fait pendant toute l'année aux entraînements le samedi matin mais derrière ce qui est en plus pour nous qui a un avantage c'est que le samedi on est tout seul en match on est 5. On n'a qu'une partie du but à arrêter le but voilà il est réparti en trois zones exactement. T'as la zone du gardien qui prend environ deux tiers du but, la zone de la première vague qui fonce sur le joueur et le 9-stop qui lui il attend pour faire l'arrêt qu'il faut. On peut avoir une confiance en tous ces coéquipiers sinon on peut pas gagner de grands matchs ou de grandes compétitions. Exactement. Moi j'ai une confiance totale en tous les joueurs de l'équipe et sinon je ne jouerai pas avec eux. On a des joueurs de talent, on respecte notre plan, on a cette rigueur là. Donc quand on combine le talent individuel et le jeu collectif on arrive à la performance. Donc aujourd'hui ils sont tous étudiants, ils ne touchent pas d'argent, ils payent leur licence. Beaucoup dans l'équipe sont sportifs de haut niveau ou ex sportifs de haut niveau. Mais entre ceux qui travaillent, Yoast qui a été le meilleur joueur qui a deux enfants par exemple. Ils s'entraînent trois fois par semaine, plus la vidéo, plus le match. Donc à la fin c'est l'équivalent de cinq rendez-vous semaine. Pour quelqu'un qui travaille tous les jours, qui a ses deux enfants, sa femme, une vie de famille. Donc c'est un investissement fort de tous à la fin. Chacun pour des raisons différentes. Il va falloir qu'on trouve des ressources financières pour, si ce n'est être professionnel, en tout cas professionnalisé. Aller vers là. C'est vrai que là depuis cinq ans, ça a un peu changé, évolué. Quand j'ai commencé à travailler, j'ai eu des enfants aussi, j'ai eu deux enfants. Donc c'est vrai que du coup c'est assez exigeant, on a pas mal de contraintes. Mais après c'est pour prendre du plaisir sur le terrain et s'amuser. Donc après c'est ça le jeu aussi. Notre logique au CAM, c'est de faire le maximum comme dans une structure professionnelle. Même si de temps en temps on peut avoir un déficit de moyens ou de ressources. Toujours évoluer avec la vidéo. On a un logiciel qui nous permet de séquencer, de travailler avec. L'entraîneur qu'on a, qui est très orienté performance au niveau. C'est un outil qu'il a mis en place depuis qu'il a repris l'équipe. Moi aujourd'hui c'est indispensable. Même si tu veux avoir un regard fidèle de tes performances. Tu te regardes jouer en vidéo, tu vois tout de suite la situation que tu pensais sur le terrain. Tu te dis, ah le mec il était là, il était à 2 mètres. Et en fait quand tu regardes la vidéo tu dis, mais j'avais vachement le temps. Donc ça te permet aussi d'apprécier des situations un peu différemment. On est plus une équipe tournée offensif. On aime bien avoir la balle quand même. Oui on aime bien dominer nos adversaires. En général c'est plus ça notre structure. On perd beaucoup de joueurs depuis 2 ans parce qu'ils partent à l'étranger. Alors évidemment ça valorise grandement notre qualité de formation. C'est chez nous que les joueurs se développent le plus. Donc ça c'est bien sûr un point positif. Mais malgré tout à la fin tu perds des joueurs de valeur. Donc c'est vrai que quand on a commencé en début de saison, tout le monde nous voyait même pas dans le top 4. C'est vraiment ce que disait l'immense majorité des personnes, joueurs, entraîneurs, des équipes adverses. Finalement on commence la saison et on voit déjà dans les matchs de préparation qu'il y a quelque chose. On dit ok, on continue, on travaille. On a travaillé dur, vraiment avec une super attitude. Assez vite dans la saison on se retrouve à faire un premier Euro Trophy à Vienne. Celui de l'année dernière qui a été reporté à cause du Covid. Mais c'est vrai qu'au début de la saison on ne savait pas très bien vers quoi on allait. Et puis après il y a eu cette dynamique avec la première Coupe d'Europe où on a passé un bon moment avec toute l'équipe. On a pas mal partagé. Les Euro Trophy, il faut savoir si je dois parler de comparaison avec le football, c'est un peu comme l'Europa League, c'est le deuxième niveau. Moi, alors tout le monde n'est pas d'accord avec ma vision, mais moi je pense que c'est plus fédérateur pour une équipe comme la nôtre de jouer ce genre de compétition que le HL qui est l'équivalent de Champions League. Ça reste une compétition européenne et ça reste un plaisir de jouer contre d'autres nations et d'autres façons de jouer, d'autres cultures de hockey. Donc moi je trouve que ces Euro Trophy pour nous c'est des chances de grandir parce que c'est un niveau où en plus on arrive sur ce genre de compétition avec, pas un statut, mais on sait qu'on a une place à chaque fois pour en tout cas jouer dans le trio de tête de la compétition. C'était fin septembre, début octobre. Donc on a dû faire trois matchs seulement en championnat à ce moment-là, mais trois victoires. Donc on part là-bas, on gagne. Ça a été déjà une super chose parce que finalement, c'est pas si facile que ça de gagner ces Euro Trophy. Et cette position de favori, c'est jamais une position facile, surtout pour une équipe jeune. On s'était à Vienne et on a gagné l'Euro Trophy, c'était hyper cool, on voyage avec les copains, etc. Et ça nous a lancé dans une bonne dynamique également pour le championnat français. On a fait une super saison régulière avec une seule défaite pendant la saison régulière et qui nous a permis de terminer premier de cette saison régulière pour jouer en finale une très belle équipe de Lille sur le terrain de Cambrai, dans le Nord Pas-de-Calais. Et on a également pu remporter ce championnat de France. Donc c'est notre premier titre depuis dix ans, avec une équipe très jeune. Et donc le premier titre pour la majorité des joueurs. Donc vraiment une super saison. Et avant ça, on a eu l'Euro Trophy 2, qui est l'autre compétition européenne qu'on a pu jouer en avril à Montrouge. Donc un super événement organisé par le club, par la ville, par le département. On était un peu déçus de la première phase, parce que c'est en Autriche. Et ils n'avaient pas trop organisé l'événement, donc il n'y avait pas beaucoup de monde. Et là, vraiment, c'était incroyable. Il y avait plein de monde. Enfin, on savait que ça allait être un gros événement, parce que c'est dans notre club, devant notre famille. C'est hyper bien organisé. La ville nous a beaucoup aidés, donc c'était incroyable comme événement. Cette Coupe d'Europe, peut-être que tu en as déjà connu une amoureuse. Oui, tout à fait. Moi, c'était ma deuxième Coupe d'Europe cette année. J'avais connu la Coupe d'Europe en 2008. J'avais 18 ans, j'étais le petit jeune de l'équipe. C'est vrai que je ne l'ai pas du tout vécu de la même manière. Du coup, je ne me rendais pas compte de tout ce qu'il y avait autour, tout ce qui avait été fait autour par le club, dans l'organisation, etc. pour cette Coupe d'Europe. Nous, on était juste là, sur le terrain, à jouer et à profiter de l'ambiance, etc. Mais c'est vrai que c'était deux Coupes d'Europe complètement différentes pour moi. Après, c'est vrai que cette première Coupe d'Europe, en 2008 aussi, elle s'était terminée par une défaite en finale. Donc, c'est vrai que ce n'est pas tout à fait le même souvenir dans la tête. Et évidemment, il y avait cette Euro Trophy à domicile, qui était un moment clé de la saison. C'est un événement fabuleux de jouer chez soi, devant ses supporters, devant sa famille, devant ses amis, sa copine. Donc, c'était un grand moment et on l'avait bien ciblé dans notre calendrier. Et on avait pour objectif de gagner. Qu'est-ce qui est difficile dans ces compétitions-là ? Qu'est-ce qui est difficile dans ces compétitions-là ? C'est que souvent, par exemple l'équipe suisse, il devait y avoir 7 internationaux suisse. Donc évidemment, l'équipe nationale suisse n'est pas une grande équipe au niveau international. Mais quand il y en a 7 et que ce sont des joueurs avec une grande expérience, et que toi tu arrives avec une équipe de moins de 21 ans, moins de 19 ans même pour certains, avec très peu d'expérience et cette position-là de favori, ça c'était la difficulté. À cause du contexte de la guerre, il y avait une équipe ukrainienne qui n'a pas pu venir du coup. Il y avait une équipe russe, une équipe biélorusse et une équipe polonaise. Donc voilà, 4 équipes qui ont dû malheureusement déclarer forfait. Donc on se retrouve avec un schéma un peu plus restreint de 4 équipes. Et donc notamment avec l'équipe des Bohemians de Prague, une équipe du Portugal et une équipe suisse, donc les champions de Suisse de Wettingen. Donc le format de la compétition, c'était de jouer finalement les 3 équipes en poule et les 2 premiers de la poule se re-rencontrer en finale. Nous sommes H.C. Rotweiss Wettingen. Nous représentons la Switzerland comme le champion de Swiss de l'année dernière. Nous sommes de l'équipe de Bohemians de Prague. Nous sommes de la République de Prague. Bonjour, je suis Hugo de Lozada. Nous sommes un équipe de Portugal. Il y avait une difficulté, c'était de faire 4 matchs en 4 jours. Ce qui est une aberration. Mais c'était le format. Donc il fallait qu'on l'assume. 4 matchs en 4 jours, ça ne nous laisse pas beaucoup de repos. Donc les choses étaient mises en place comme notamment les bains froids, tout ce qui était collation après les matchs. Les repas étaient prévus de manière à ce qu'on soit en forme pour les matchs. Du coup, les organismes souffrent un petit peu et la présence d'un kiné était agréable. C'est calibré chez nous. C'est-à-dire que moi, dans un match, je sais combien de temps j'ai joué exactement. Je connais mes rotations, je sais que je vais pouvoir me fatiguer 3 minutes, souffler. Heureusement qu'il fait les jeunes qui les feraient. Moi, je suis plutôt dans un rôle qui fait tourner. C'est sûr, ça fait beaucoup de matchs, mais on se prépare pour en tout cas. On a eu déjà la chance d'être en équipe à l'hôtel. On était au Nouveau Hôtel à Montrouge. Et c'était top. Déjà, on passait nos soirées ensemble, nos journées ensemble, etc. C'était déjà fantastique. Ben, bienvenue dans notre chambre. Tu peux nous suivre. Bienvenue M.Marie, c'est Coratin. alors voilà notre petite chambre elle est bien grande chambre moi j'ai perdu au pire facilement du coup j'ai le petit clac là bas tandis que Corentin a le grand lit king size donc voilà il fallait gagner le petit clac devant juste ici tu peux me suivre en programme très qualitatif attention et voilà petit trouille sur le sacré coeur là bas aussi comme vous pouvez voir c'est bien l'enjeu aussi ouais 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 on peut souligner aussi on font soin de nos affaires maman regarde comment je range ma chambre voilà donc belle vue sur les gens qui vont au foot et puis après les toilettes on rigole bien et les pommes potes les compotes très important pour la nutrition nutritionniste merci marius la nature de nutrition ok je reprends tu peux te présenter ok donc je m'appelle Geoffrey je suis préparateur physique au CR Montrouge et mon rôle sur cette compétition c'est l'aspect récupération pour les joueurs donc on a mis en place un planning détaillé où on retrouve des voilà des stretching au réveil des activations musculaires on retrouve aussi voilà tout un système de collation avant après match et puis un protocole récup on les gère au mieux sur la récupération on a le kiné qui est donc tout le temps là pour eux et voilà on essaye de mettre en place toute une bulle wellness pour les pour les joueurs l'important à la fin c'est notre groupe et si on commence à trop penser oui il y a ma mère il y a mon père il y a oui là on sort de la bulle et donc ça c'est ce qui fait perdre de l'énergie donc on a un plan on sait ce qu'on fait on sait comment on sait pourquoi donc on se concentre sur notre plan et ça c'est le chemin pour nous à chaque fois de voilà on décide le plan et à partir du moment où c'est décidé on y va on avait une seule équipe qu'on connaissait qu'on avait rencontré dans notre coupe d'europe du mois de septembre donc du coup on était un peu dans l'inconnu sur les autres équipes on savait pas forcément à quoi s'attendre mais après on est arrivé aussi avec une certaine confiance de notre première coupe d'europe et notre d'autres saisons jusque là où on était on faisait des bonnes choses on avait un arrivé à produire du jeu à être efficace sur sur les différentes phases du hockey de jouer chez toi c'est une certaine pression c'est une motivation je pense mais c'est aussi une certaine pression tu n'as pas envie de décevoir tu n'as pas envie de décevoir tu sais qu'il ya beaucoup de gens qui ont fait des efforts pour ça s'organise que ça a quand même un coup pour le club mais je pense qu'on l'a bien géré alors on avait un premier match qui était oui facile contre des tchèques mais où on perd deux joueurs sur blessure oui parce que c'était sert qu'ils avaient une façon de défendre qui ressemblait plus à du rugby qu'à du hockey pour être honnête une équipe qui joue plutôt physique donc être présent dans le duel et ne pas non plus blessé là dessus sur le premier match on a eu quelques bobos donc on a dû changer un peu les rotations et tourner avec moins de joueurs sur les matchs 2 et 3 il peut y avoir du contact mais c'est un contact maîtrisé là il n'y avait aucune maîtrise dans leur c'était on était dans de l'agression donc oui on a terminé le match avec moins de joueurs donc après ton premier match quand tu sais que tu dois en faire encore trois d'affilé c'était clairement un match où le soir on était contrarié à la fin malgré notre victoire 6 1 je crois de mémoire donc après ce gros match contre les suisses où là c'était compliqué parce qu'on a gagné juste d'un but la dernière fois contre première phase de l'euro trophy en autriche où c'était vraiment chaud chaud on n'a même pas très dominé ce match là on avait réussi à gagner et on s'est super bien débrouillé on a gagné donc 4-0 si je me souviens bien donc c'est super et donc on s'était déjà qualifié pour la finale et à Sous-titrage MFP. Et puis la finale, on retrouve les Suisses, qu'on avait gagné 4-0. Ça, c'est presque le pire des scénarios, parce que quand tu as gagné 4-0, toi, tu as beaucoup à perdre. Eux, ils arrivent et aborder ça mentalement, c'est simple, c'est dire « ok, on n'est pas favori, on va tout faire et puis on verra ». Alors que toi, pour tout le monde, c'est « ah oui, ça va, ils ont gagné 4-0 ». Donc ça a ajouté de la pression à l'équipe et c'est un match difficile. Et après notre finale, on a retrouvé Kingen qui n'était pas content d'avoir prévu deux jours avant que nous. Et qui en plus joue une individuelle, donc qui est plus physique à attaquer et défendre que quand on joue des équipes en zone, par exemple. Pour les gens qui ne connaissent pas, effectivement, une défense individuelle, c'est-à-dire que j'ai un adversaire et je le garde en tout cas partout où il va sur le terrain, je défends sur lui. Voilà, avec des subtilités, bien sûr. Mais le principe, c'est ça, je défends un homme sur l'homme et c'est une logique de duel du début jusqu'à la fin. Enfin, une finale, c'est toujours un peu particulier parce qu'il y a toujours un gagnant, un perdant à la fin. Donc du coup, c'est un contexte assez particulier. C'est vrai que cette fin de match, c'était assez compliqué à gérer. Après, il fallait essayer de rester le plus calme possible. On savait qu'on avait des qualités pour garder ce score et être devant. Après, les petits jeunes, ils ont la fougue et ils ont fait quelques petites erreurs qui ne referont plus. Après, c'est sûr que c'est mieux de jouer à 11 contre 11 que jouer en infériorité numérique comme on a connu. J'ai bien aimé le passage, comme par hasard, d'accord ? Le passage où il y a corner à la fin, il y a but. On a eu comme ça la 3 minutes où j'ai vu mon équipe, où j'ai vu mon rouge, d'accord ? Le reste du temps, j'ai vu des mecs qui se cachaient, j'ai vu des comms insuffisantes, j'ai vu des défenses où on est là un peu à moitié, d'accord ? Je vois des lignes où il y a de la distance. Donc, à la fin, on pourrait parler de plein de sujets. S'il vous plaît, j'ai demandé, on ne laisse pas passer ce match, c'est-à-dire qu'on le joue, d'accord ? Ils ont le droit de faire un truc bien, ils ont le droit de mettre un but. Il peut nous arriver, au final, ce n'est pas facile. Ne pensez pas qu'on va arriver là, on dit, c'est bon, les mecs, vous demandez là, il y a du public. C'est bon, on joue quand même. Oui, on va le jouer, oui, parce qu'on est obligé. Et maintenant, je veux vraiment voir ça, d'accord ? Remettez de la com', le libéraux, je ne t'entends pas assez, tu dois commander, tu dois être plus haut. Parce que là, on est en train de parler des box, mais pourquoi ? Parce qu'il y a de l'écart de partout, il y a de l'écart de partout, de partout. Les mecs, quand ils n'ont pas joué en l'air, qu'est-ce qu'on fait ? Boum ! Et on remet de la densité. Là, ils ne jouent pas en l'air, tout le monde reste bas. Les arrière-latéraux sont bas, les libéraux sont bas, tout le monde est bas. Donc, à la fin, on est là, on a 30 mètres et les avants, eux, ils mettent de la pression. Mais s'ils mettent de la pression à 3, et mec, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent ? À 3 sur 30 mètres, ce n'est pas possible. Donc, remettez de la confiance dans ce qu'on est en train de faire. Les mecs, on est encore en train de mener un 0, il y a 5-0 là sur les deux matchs. Mais je ne trouve pas l'équipe, c'est ça qui me fichagrine, ce n'est pas la question de je ne sais pas quoi. Je veux revoir mon équipe, vous m'entendez ou pas ? Je veux ressentir ce qu'on a là, d'accord ? On sait défendre, on sait attaquer, on sait tout faire. Donc, on arrête de subir. Il faut qu'on lance plus de blagues, les avants à droite, ça va jouer direct dans la boxe, poum, on sort, on va récupérer les ballons. On décide du match, on décide du match. Sous-titrage Société Radio-Canada Mais, ouais, c'est particulier. Moi, j'avais l'impression que les minutes, c'était des heures. Vraiment, j'en pouvais plus. Ils disaient, c'est quand ça se termine, ils sifflent, ils ne cycclent pas. Et là, le dénouement à la fin, c'est qu'ils sifflent. Moi, je dis... Ah, c'est l'explosion de joie, quoi. C'est l'explosion de joie, on se dit, mais ce n'est pas possible. On est champions d'Europe, deux fois d'affilée dans la même année, quoi. Un bus à la maison. C'est ça, c'est... Tout le public qui est arrivé sur le terrain. Bien sûr, c'était un envahissement de terrain, mais c'était génial. C'était génial. Et c'est là où on se dit, c'est cool de faire un sport, où on fait vite des émotions à des gens, aussi. Surtout qu'on a de la chance d'avoir un club magnifique avec un terrain au top. Donc, en plus de ça, on était dans de bonnes conditions pour faire l'Eurotrophy, quoi. Du coup, on trouve deux pénaltys, ce qu'on appelle stroke au hockey et sur gazon. Et du coup, mon rôle est de les tirer. J'ai eu l'honneur et la chance de pouvoir marquer les deux. On savait qu'on avait le niveau de Bat-Wettingen et qu'on les avait déjà battus deux fois dans la saison au total. Donc, pas forcément beaucoup de stress, mais un plaisir et une envie de jouer devant son public et rendre fier le club, surtout. Ouais, c'était une finale, difficile, mais on a réussi à marquer nos deux premiers buts et ça nous a un peu libérés. Ils sont revenus au score dans les dernières minutes quand on était à deux de moins. Et après, voilà, c'est bien passé. On était dans des super conditions et c'est super bien, quoi. C'est vraiment un beau souvenir à garder et je pense que toute l'équipe gardera ce souvenir à jamais de ce moment, oui, avec les supporters, vraiment où il y a eu vraiment du monde. Parce que, bon, le hockey sur gazon, c'est un sport qui se développe, mais on n'est pas tout le temps avec 500, 600 supporters. Et là, vraiment, d'avoir 500, 600 personnes pour te voir pendant 3, 4 jours, c'était vraiment une belle expérience pour notre équipe et le club. C'est sûr que c'est un événement génial à vivre en tant que joueur et c'est tellement agréable de voir tout ce qui est mis en place pour nous, pour qu'on soit dans les meilleures conditions pour être performant sur le terrain. Que ce soit le club, les supporters ou le staff, avec Aymeric, Geoffrey, le kiné, à la vidéo, c'est sûr qu'après, sur le terrain, on ne peut que faire des bonnes choses avec ça. On a eu un public de feu, franchement, c'était incroyable. En plus, c'était un week-end long, on avait peur qu'il y ait des gens qui ne soient pas là. Je félicite les jeunes, parce que pour le coup, ils ont mobilisé tous leurs copains et les mecs étaient on fire, en mode fumigène, pancarte. On a eu aussi beaucoup d'enfants du club, de l'école de hockey. C'est des beaux souvenirs pour eux aussi. C'est des bonnes occasions de voir jouer l'équipe première. Ça leur donne envie, j'espère en tout cas, même s'ils sont encore un peu jeunes pour certains, mais de rejoindre ça, de vivre ça aussi dans quelques années. Justement, quand ça a été difficile, je pense que ces supporters-là, ça a été hyper important. On appelle ça le douzième homme, et là, ça a vraiment été le cas. Et surtout, l'avantage de notre sport, c'est qu'il y a une proximité entre le terrain et la tribune. Et nous, on aime bien voir les gens avec nous, donc c'est sûr que nous, on gagne. Tout le monde rentre sur le terrain, tous les copains viennent voir, ça saute. C'est génial, quoi. Et puis, surtout, on a la chance ici de pouvoir partager des moments après les matchs avec nos supporters. Et c'est ça qui est super, on a une terrasse qui est magnifique, un cloasse qui est magnifique. Et je pense que c'est ça le plus important. Moi, si je retiens un truc de mes carrières de haut niveau et autres, et du sport collectif, ce que ça apporte, t'as la performance, t'as tout ça, mais le mieux, c'est les aventures humaines. Moi, tu peux me dire tout ce que tu veux, mais vivre une Coupe d'Europe, déjà, c'est... Dans n'importe quel club, combien de personnes font ça ? Pas beaucoup. Ça, c'est ça qui est intéressant. Et puis après, c'est... Ouais, les échanges, tu vas voir que ces gens-là qui font la différence. Moi, ce qui me fait marrer, ouais, c'est de voir ces gars-là à la fin du match, qui nous ont soutenu tout le truc, qu'ils étaient à fond, de voir nos ramasseurs de balles, quand tu marques un but, ils sautent plus que toi. C'est tout ça dont tu te souviens. C'est l'aventure humaine qui prime, je pense, là-dessus. Je sais que je l'ai dit, mais c'est une victoire du club. L'équipe, elle est là pour valider tout le travail du club. Et elle l'a fait. Et bien sûr, mais toutes les personnes qui sont derrière pour arroser le terrain, pour faire les allers-retours en navette, pour gérer la buvette, pour gérer le restaurant, les entrées, l'installation de tout. Et ça, c'est... On ne fait pas attention à ça parce que, oui, on regarde les joueurs. Et c'est normal, c'est les joueurs les plus importants, plus que le staff, plus que tout. Les joueurs sont toujours au centre, mais il y a beaucoup de monde autour. Et sans ces personnes-là, sans le travail qui a été fait, sans la bienveillance qu'il y a eu autour de l'équipe, on n'aurait sans doute pas réussi à remplir l'objectif. Je pense que c'est une belle manière de... Conclure. De conclure, ouais. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Alors, Madame la Présidente, moi, je suis très heureux et très fier du succès du CAM, puisque Montrouge est une ville maintenant reconnue en matière de hockey. Elle est championne d'Europe et donc, félicitations à toute votre équipe. Donc, quel est votre bilan ? Merci beaucoup pour ces félicitations. Effectivement, le CAM a vécu une année exceptionnelle. À cause du Covid, nous avons participé à deux Coupes d'Europe dans la même saison et nous avons terminé vainqueurs de ces deux Coupes d'Europe. L'une à Vienne, l'autre à Montrouge. Et celle de Montrouge a été vraiment une très grosse réussite. Tout le monde, tout le monde a donné le meilleur de lui-même. C'est-à-dire, au niveau des joueurs, c'était fantastique. Au niveau des bénévoles, au niveau de l'organisation, au niveau des spectateurs. Moi, je n'ai jamais vu à Montrouge une compétition de hockey aussi intéressante, aussi exceptionnelle. Ce qui fait que d'ailleurs, on a enchaîné sur le titre de champion de France juste après. Cher Martine, je tiens à féliciter tous les joueurs, toute l'équipe, tout l'encadrement du CAM, ton équipe et toi-même, pour ce beau succès. On est vraiment très, très fiers ici à Montrouge d'avoir une telle équipe. Et je crois que nous pouvons maintenant nous préparer pour accueillir dignement les Jeux Olympiques en 2024. En tout cas, les entraînements des équipes qui viendront ici, à Paris, en 2024, essayer de décrocher le titre olympique. Voilà, la compétition se déroulera sur le stade de Colombe, qui est en pleine construction, qui va être exceptionnel. Et comme nous sommes terre de jeu avec la ville de Montrouge, les entraînements des équipes étrangères peuvent se dérouler sur les clubs, sur les terrains des clubs labellisés, ce qui est le cas de la ville de Montrouge et le cas du CAM. Et donc, pour les accueillir dignement et pour faire en sorte que de nouveaux Montrougiens les supportent, nous allons aménager deux tribunes qui permettront d'assister à ces matchs et qui vont encore améliorer la qualité de ce sport ici à Montrouge. Voilà, donc vive le hockey à Montrouge et vive le CAM. Et merci pour tout ce que tu fais. Et merci à vous aussi, parce que là, c'est vraiment le complément nécessaire qui va encore booster le hockey dans la ville. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501